Au cours de cet échange, évoquez un premier problème qui est très grave. C'est la crise de confiance qui existe entre les Congolais et les gouvernants congolais. Cette crise d'abord est née du fait qu'aucun gouvernement congolais n'est en conformité avec la loi. Vous le savez très bien. A cela s'est ajouté le fait que le parti congolais du travail, qui est au pouvoir depuis près de 40 ans, n'est pas en conformité avec la loi. Et ça, ça nous amène à dire que le premier ministre qui semble, à chaque apparition, semble faire état de la situation de maîtrise des questions de droit, n'est lui-même pas en conformité avec la loi. De sorte que sa parution le 10 novembre nous a laissé sur notre faim et nous allons essayer d'avancer là-dessus. Et au-delà de ce que j'ai évoqué en termes de gouvernants, nous avons un problème, il ne faut pas s'en cacher. Le changement de constitution qui s'est fait en 2015 est anticonstitutionnel. Et il ne faut pas que nous l'oublions. Les gouvernants actuels doivent savoir, à chaque fois qu'ils posent des actes, qu'ils ne sont véritablement pas en conformité avec la loi, avec la constitution. Ça, c'est le premier point que nous voulions soulever. Le deuxième point, c'est la crédibilité du gouvernement et de ses membres. Vous savez que le gouvernement est plombé par beaucoup de problèmes. Et l'un des problèmes importants, c'est que la plupart de ses membres sont plongés dans des scandales et crimes économiques et financiers, pour lesquels on observe un silence. C'est le cas. C'est le cas.